Bonsoir, je suis Gouzana Ounu, je voulais très rapidement m'exprimer sur une actualité concernant l'ONU-SI, l'ouverture du service 4 des résidents à l'agence principale du plateau en face de la cathédrale du plateau. Pour ceux qui ne connaissent pas la cathédrale du plateau, elle est en face du palais de justice du plateau. L'ONU-SI ouvre son service principal pour l'établissement de la carte des résidents pour les ressortissants, donc pour les Français 150 000 francs CFA, 300 000 francs CFA pour les ressortissants hors CDAO. Moi je voudrais en profiter de cette actualité pour attirer l'attention de nos autorités, les autorités ivoiriennes, et de dire, de faire une proposition, oui, que je trouve juste, que ce ne soit pas que des ressortissants hors CDAO, et qu'il y ait des ressortissants qui sont même dans la CDAO, les souverainistes, que les ressortissants des souverainistes payent 500 000 francs CFA pour pouvoir avoir la carte des résidents en Côte d'Ivoire. Parce que quand on dit qu'on est souverain, on s'assume, c'est important. La Côte d'Ivoire aussi est un pays souverain. Quand les gens ne nous respectent pas, on doit savoir imposer notre respect. La Côte d'Ivoire n'est pas n'importe quoi, n'est pas un petit pays. Certes, sur la superficie, nous ne sommes pas aussi grands comme le Mali, mais la Côte d'Ivoire est une puissance économique dans la sous-région. Nous nous endossons et nous portons les souffrances des autres. Nous sommes garants pour permettre à tous ces pays-là de pouvoir vivre dignement chez eux. Ils nous doivent du respect. Si ces pays, aujourd'hui, demandent, disent ouvertement qu'ils sont souverains alors qu'ils tiennent leur ressortissant, quand on est souverain, on s'assume. Ce n'est pas à la Côte d'Ivoire d'assumer leur responsabilité. Donc, s'ils ont des ressortissants qui viennent en Côte d'Ivoire, ils doivent s'acquitter de la taxe. La taxe permet à l'État de Côte d'Ivoire de pouvoir prendre soin de l'aménagement du territoire afin qu'on ne puisse pas se mâcher sur les pieds et qu'on ne puisse pas empiéter sur la liberté des uns et des autres. Ce qui va nous permettre de vivre ensemble, s'acquitter d'une taxe permet d'aménager le territoire. Nous, les ressortissants africains qui vivons ici en France, quand on va à la préfecture, même pour la première fois, on s'acquitte du timbre. Ça dépend des pays qui payent 200 à 380 euros pour pouvoir avoir leur titre de séjour. À chaque renouvellement, on s'acquitte des taxes. On ne s'en plaint pas. Donc, la taxe, elle est importante. Donc, les souverainistes, là, ils doivent payer 500 000 francs CFA. Leurs ressortissants doivent payer 500 000 francs CFA. Ça va permettre à chacun de s'éduquer et de se respecter sur le continent. Il n'y a pas que les hors-cédé-ya-o. C'est quoi hors-cédé-ya-o? Ça voudrait dire qu'un Congolais qui est hors-cédé-ya-o doit payer 300 000 francs, contrairement à un balioué d'une année à nous.